Alors je reviens sur l'Algérie, l'échec algérien. Il est clair que de Gaulle a saboté l'empire franco-algérien pour des raisons qui sont assez faciles à comprendre. Il ne voulait pas que cette France élargie, qui était en passe de se constituer, qui était déjà amorcée bien entendu, aboutit à la dénaturation de la France à son point de vue, à savoir une France qui ne serait plus chrétienne et qui serait à moitié chrétienne et à moitié musulmane. C'est au nom de cette France chrétienne que la France a perdu l'Algérie, a bradé l'Algérie. Et on ne peut pas en être très fier. Parce que sur l'autel de cette France chrétienne, la France est devenue une petite nation. Et elle a trahi sa vocation et son destin impérial. Qu'est-ce que voulait faire de Gaulle ? De Gaulle voulait faire quoi de l'Algérie ? Une sorte d'apartheid en fait. qu'on mettrait à distance les arabes musulmans et on leur souhaiterait bon courage, d'autant plus qu'on leur laissait quand même près d'un million de pieds noirs pour s'occuper des affaires. du moins c'est ce qu'ils croyaient. Et finalement l'Algérie a commis la même erreur que la France. La France a renoncé à l'Algérie au niveau de ses ressources minières et l'Algérie a renoncé à la France, à venir à l'Europe, au niveau de ses ressources humaines. puisqu'elle a fait partir brutalement des centaines de milliers de pieds noirs de son territoire. Donc chacun de ses partis paye cruellement son aveuglement et son étroitesse d'esprit. Et on peut dire que la France, l'empire franco-algérien, a connu son Brexit avec le départ de l'Algérie. Il y a eu des émissions d'ailleurs à ce sujet qui montraient à quel point ce départ de l'Algérie avait affaiblit la France, tout comme le départ de la Grande-Bretagne s'assistit d'affaiblir l'Europe. Donc nous avons déjà connu le drame du Brexit. Et on n'en parle pas suffisamment d'ailleurs de cela. On ne dit pas à quel point le Brexit va créer un reflux de certaines populations qui vont devoir revenir vers la France. Et il y a énormément de points communs entre ce qui s'est passé au début des années 60 et ce qui se passe actuellement ou qui pourrait se passer au début des années 20, je dirais presque, 2020, c'est-à-dire 60 ans plus tard. Et donc finalement, De Gaulle n'avait pas la fibre impériale. C'est quand même un peu embêtant pour quelqu'un qui devait arriver avec la 5ème république, en tout cas arriver au pouvoir dans le courant de 1958, à une période où justement se jouait le destin de l'Empire, pas seulement l'Algérie. Et donc moi je dis très clairement que s'il y avait eu des Juifs aux affaires, ils n'auraient pas eu ce réflexe de rejet. Et... ...